... Nous sommes cinq et nous avons toujours gagné face à 40 avocats. Donc ce n'est pas notre problème. Nous avons la vérité avec nous. Vous savez que le rapport n'a jamais été présenté. Le rapport dont parlait Sonko, un criminel m'embayant, il n'existe pas. Il ne l'a jamais sorté parce qu'il n'existe pas. Lui-même a avoué qu'il l'avait vu seulement sur Internet. Alors qu'avant, il avait dit qu'il détenait le rapport et les preuves. Il attendait d'aller devant le tribunal pour sortir ses preuves. C'est ce qu'il avait dit aux enquêteurs, à la police. Donc vraiment, on est en plein hier le gueule. Donc on retarde toujours l'échéance, on retarde le verdict. On plaide pendant des heures et des heures. Alors que vous savez que devant la Cour suprême, la procédure est écrite. Elle n'est pas orale. On permet seulement aux avocats de faire des observations sommaires. De faire quelques précisions de quelques minutes. Mais vous avez vu, le truc a pris des heures et des heures. Parce que, comme vous le savez, quand on n'a pas les arguments qu'il faut, on perd du temps à vouloir convaincre. Mais quand on a les arguments valables, on va en faire mouche. Mais on ne perd pas de temps. On va vers l'essentiel. Ils pensaient que cela pouvait attraîner un sursis. En attendant que le conseil constitutionnel soit saisi, ce n'est pas possible. Ils n'ont rien compris. Ils ont introduit très tardivement cette demande, cette requête, pour parler d'inconstitutionnalité, ce qui d'ailleurs n'existe pas. Il n'y a rien ou anticonstitutionnel. Mais c'est normal. Quand quelqu'un doit mourir, il s'agrippe, il s'arc-boute sur tout ce qui se trouve aux alentours. Nous les comprenons parfaitement. Ils ne veulent pas mourir très tôt. Il faut qu'ils se battent pour éviter la sentence. Mais M. Sonko a parlé. Il a dénoncé Mambényan. Il a accusé de voleur. Il dit qu'il détient un rapport qui montre que Mambényan a volé 29 milliards. Jusqu'à présent, on lui réclame ce rapport. Il est incapable de fournir ce rapport. Parce qu'il n'existe pas. On ne peut pas présenter quelque chose qui n'existe pas. Donc M. Sonko lui-même a pris des risques. Aujourd'hui, il n'a qu'à assumer. Ces risques qu'il a pris, il n'a qu'à assumer. Devant Dieu et les hommes, devant la justice et les journalistes, qu'il a dit des choses inexactes, qu'il n'a aucun élément condiment Mambényan, qu'il a incriminé à tort et qu'il demande pardon. C'est ça l'humilité. Attendons que la Cour se prononce. Nous, nous sommes optimistes. Parce que nous avons le droit avec nous. Sonko ne s'est jamais présenté. Ni en première instance, ni en appel. Parce qu'il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas de rapport. Il ne voulait pas être ridiculisé. Mais il va avoir des problèmes. C'est pourquoi il a choisi la politique de la chaise vide. Et qui ne dit rien, consent. Comme il est incapable de venir se défendre, mais pour les tribunaux, pour la justice, c'est qu'il manque carrément d'arguments pour convaincre la justice que c'est maintenant nékébenne. Il n'y a pas de vice de procédure, il n'y a rien. Ils cherchent maintenant partout des vices pour faire casser la décision. Mais il n'y a pas de vice. C'est des magistrats expérimentés, des magistrats bien formés, des magistrats justes, honnêtes, qu'ils insultaient d'ailleurs. Il a insulté toute la justice et avait dit qu'il n'allait pas se présenter devant dame justice. Parce que pour lui, c'est la justice de Macky Sall. Pourtant, chaque fois qu'il gagne, il dit oui, il faut qu'on exécute la décision. Bon, maintenant la justice, elle est bonne, quoi. Maintenant, cette justice de Macky Sall, elle est honnête, elle est impartiale. Mais tant mieux, c'est celui qui insultait les juges, insultait carrément la justice en disant qu'il n'allait pas se présenter devant cette justice. Pourtant, il a saisi le juge de Zéguinchor, le juge de Dakar, la Cour suprême. Mais plusieurs fois, il a été vaincu. On dit oui, c'est qu'on gagne, gagne. Comme le procédé l'a gagné, Zéguinchor, Dakar. On l'a battu ici, dans plusieurs procédures. Mais comme il a beaucoup d'éléments dans la presse, les sur Internet, la plupart lui appartiennent. Il en a bien créé et il en a offert aussi. Je sais ce que je dis. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de lui aussi, peur de ses gosses qui insultent. Donc on fait tout pour que la part belle. Même si il gagne un petit procès, oui, il faut que je gagne. Et quand on l'écrase, on ne dit rien. Quand il insulte la justice, vous ne dites rien. Sous-titrage Société Radio-Canada